Donc voilà quoi. Tu as vu le drama avec The Vivi ? Ah ouais y'a un drama en ce moment ? Non je suis pas au courant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah mais ça c'est le drama avec The Vivi à l'époque ! Quand il s'est fait cancel par TF1 parce que ouais ils ont remonté ses tweets. Ouais ça c'était un long temps. Ouais bon on l'avait même vu, on l'avait même fait une vidéo avec lui. T'as The Vivi Reuse, on l'avait même, on nous avait parlé quoi. Ouais on va aller refaire à 5 mais le problème c'est que sur Twitch... D'ailleurs il faut que je rajoute des emotes tiens parce qu'on a dépassé des nœuds sub. Je pense que je dois en avoir une ou deux en plus des emotes donc je vais vous les rajouter. Ceux qui manquent. Non je regarde de rien ce que j'ai fait moi. Choc. Tout ce que j'ai fait je l'assume. Euh non euh... Non qu'il a tout niqué chez sa meuf et l'a frappé. Quoi ? Non mais arrêtez de me donner des infos, j'ai pas envie de dire des trucs après ça va se retourner contre moi. Ouais ouais j'écoute Léon. Vous êtes non vous êtes pas sérieux. Et il l'a dit ? Non il l'a annoncé et tout aussi, il l'a pas démenti en tout cas. Il l'aurait frappé mais il a... Mais c'est sûr attends mais on le voyait souvent en live, je savais pas qu'il avait une meuf. C'est gentil MZ. Bon allez je vais chercher un... On va chercher un live les mecs. Et on va s'incruster. On va être fin. Problème c'est... Non il l'a pas démenti, il l'a avoué. Ah ouais putain ? C'est dingue cette histoire. T'es 23 ans. D'accord. Mais pourquoi tu mens comme ça ? Regarde imagine je t'aurais dit que j'avais 25 ans tu m'aurais cru ou pas ? Attendez. Mets-moi en grand écran. Pourquoi tu mens comme ça alors que c'est l'élimin. Mets-moi, dis oula que tu m'aurais pas cru que je te dis 25 ans. Vas-y t'es le mytho Eliane. Je vais te mettre en concurrence. J'ai invité un gars, il s'appelle Or Précieux. Je vais te mettre en concurrence. Eliane monte avec nous Eliane. Vas-y vas-y. Non mais regarde parce qu'elle a cru que... Attends attends attends. Elle a cru que nous les trentenaires genre on était dépassés. On était trop vieux. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est ? Excuse-moi. Toute 2002. Elle a 35 ans. Eliane. 35 ans alors que t'as 19 ans. Ouais ici quoi. T'es partie loin toi. Mais je suis frérot. Mais je savais pas. Je savais pas. À laquelle âge Eliane ? Mais Valentina, moi je te l'ai dit tout de suite. Je t'ai dit ouais j'ai 33 ans. T'as vu c'est bien. Moi je suis jeune à compter ton ex. Tranquille. Trop jeune pour moi désolé. Eh j'ai 33 ans ? Trop jeune ? Comment ça je suis trop jeune ? Elle a quel âge Eliane ? T'as quel âge Eliane ? Elle a 47 frérot. Je ne regarde que les photos. Je ne regarde pas l'âge. C'est sûr elle a 29 ans. T'as quel âge Eliane ? Elle a 41. Elle abuse pas. Vous êtes ça ou quoi les frérots là ? Elle a 40 ans elle ? Je n'ai regardé que les photos. Elle a 29 ans. Elle a 30 ans Max. Elle est partie non ? Non je pense qu'elle a trempé. Non mais Eliane ne va jamais partir. Regarde Eliane si elle est partie. Eh regarde j'ai 33 ans Eliane. Je suis trop jeune. 33 ans. Trop jeune 33 ans. Elle m'a dit je suis trop vieux Valentina. Et toi tu me dis je suis trop jeune. Vas-y je change page. Eliane elle a 37 ans. Elle a 37 ans. Il y a écrit 37 ans ? Non elle a 41 ans. J'avais raison 41. 41 ans ? Mais je te prends pas. C'est le plus fort ouais. Mais oula. Sur les photos on dirait pas la 41 ans la vie de ma mère. Elle fait 30 ans. Elle fait 30 ans. Elle fait 30 ans. Ça veut dire que Valentina elle a 18 ans et Eliane elle a 41 ans. Et entre les deux regarde j'ai 33 ans. Comment ça je suis trop jeune. 33 ans ça veut dire ouais vous voulez m'écarter de toutes les histoires. Non mais c'est vrai qu'elle fait mature quand même. Non Eliane franchement c'est une belle femme. Franchement. Ça va ou quoi que c'est à nous là ? On peut pas qu'il se mate. Je crois qu'il parle pas le frérot là. On t'entend pas. Ouais je crois qu'on t'entend pas frérot. Je crois que t'es pas en train de parler les frères. T'as peut-être le doigt sur le micro. Eh mais Eliane l'achetit t'habites dans l'or. D'accord avec ce que tu dis. Ouais Ksinat t'as raison frérot. Eh Valentina genre l'âge. Ah non j'allais dire l'âge maximum. Mais ton ex il a 35 ans donc ça va 33 ans. Non Valentina c'est quoi pour toi Valentina l'âge idéal. 33 ans. Eh Valentina vas-y vas-y. Vas-y Valentina. Moi je vais pas sur un bigot. En Tinder elle a dit je vais pas sur Tinder. Putain je me suis pris la queue à cause de toi Aïch. Ah Valentina en plus je t'ai vu sur Tinder. Je t'ai liké tu m'as même pas liké. C'est fou. Mais t'es un mytho t'es de Saint Etienne frérot. Elle a dit Tinder c'est sûr qu'elle a un compte Tinder. Elle a un compte Happn Tinder. Non. Bumble adopte un mec. Comment ça t'as rien du tout. C'est lui la les cons frère. C'est lui la les cons tu connais. Mais Valentina arrête de me dire. T'as zéro compte de site de rencontre. T'as zéro compte. J'ai rien du tout. Dis oula maintenant là. Arrête Valentina te banquier. Bah j'aime ça. T'as vu que. Eh Valentina j'aime bien ça. Parce que t'as vu maintenant toi et moi. T'as vu genre on va être en couple toi et moi. J'aime bien que t'aies zéro site de rencontre. T'as vu ça me fait plaisir. MBR. MBR elle m'a dit. Mais frérot je fais toutes les cases non mon frère. T'as fait toutes les cases. Toutes les casquettes. On t'entend ? Attends. Attends. Mais laissez le parler. Ouais commence pas toi. Il parle pas frère. Mais on entend pas. Je crois qu'il a dit je reviens. Il va tester une autre paire d'écouteurs. Attendez les gars. Je l'ai terminé. Eh Valentina c'est quoi ton style de mec ? Valentina c'est quoi ton style de mec ? J'aime les filles. Arrête. Comment ça ? Mais tout le monde a un style. Après tu peux être avec des mecs qui n'ont rien à voir avec ton style. Mais t'as bien un style non ? C'est ce que tu préfères non ? Mais c'est moi avec les filles. Chienne. Chienne. Ah Eliane elle est pour toi alors. Au final c'est moi qui t'ai parlé avec Eliane. Elle m'a dit qu'elle aimait bien les vikings. Eliane elle est tout à fait pour toi alors j'ai l'impression. Valentina elle est pour toi. Vas-y j'abandonne moi. Je vais abandonner l'histoire parce que t'as vu elle n'a plus qu'une des rocales. C'est quoi ton style Valentina ? C'est Eliane. Moi aussi. On a un peu en commun. Ouais moi aussi. On a tous le style. Notre style c'est tous Eliane. Mais c'est comment là ? Eliane c'est quoi ton style Eliane à toi ? Oh je ne veux plus remonter. Le mec qu'un fois il monte qu'un fois il parle. Oh là là là. C'est bizarre attendez. Regarde t'as pas vu là ? Tiens tiens fonce regarde. Eh Valentina tu fais quoi ? Comment ça tu nous mets genre on pose là ? Il y aura de l'école les gars. Ouais frère. J'irai. Il y a une meuf elle était venue elle s'appelle Lain. Tu l'as raté. C'est laquelle ? Dis-moi là. Elle est partie. Elle est partie tu l'as raté. Putain je ne l'ai pas vu elle. Tu avais dû tenter ta chance toi. Ouais tu avais dû tenter ta chance. Putain j'ai tout raté encore. Là je rate tout en ce moment. C'est un truc de ouf. C'est pas grave on va tomber sur le lien. Mais pourquoi Eliane elle est genre elle est en bas. Elle ne veut pas monter avec nous. T'as vu des deux ? Elle ne veut pas nous parler en bas. Elle ne veut pas monter avec nous. Je suis triste moi. T'as vu Eliane. J'ai senti t'as vu un coup de coeur ici. Non le coeur ici elle est Mikrasan. Salut Valentina. Comment est-ce que tu vas ? Hola que tal Guafa. Comment est-ce que tu as ? Je crois que tu ne fais plus autant d'effets qu'il y a. Non en sérieux. Non vas-y frère elle fait commenter selon pas d'air vert non ? Eh Valentina. Valentina. On peut parler sérieux toi et moi t'as vu ? Non mais attends attends attends. Je crois que tu as dit mon prénom peut-être 70 fois depuis que tu es là. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu sais que c'est très très rare de ma part. Tu n'es pas au courant ça toi ? Attends deux secondes je regarde un petit truc que tu as. Non Valentina c'est très très rare de ma part. C'est très très rare. Sache-le tu vois. Moi t'as vu je trouvais que toi et moi on était voisins. Mais pourquoi tu ne te montes-le ? Pourquoi tu ne te montes-le ? Jerem c'est un grand séducteur Jerem. Non 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 pas du tout. Ne t'inquiète pas j'ai vu ça de la première seconde. Mais pourquoi t'es comme ça ? T'as tout juste vu faire des clichés, des préjugés. Valentina. Salut. Salut. Marbo il marche le micro. Oh la 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 il marche le micro. Bon salut Valentina en tout cas merci d'avoir accès. Je veux juste intervenir en tout cas. T'es mignonne comme tout. Il n'y a pas de souci. Mais je m'adressais à Jerem là le Wallaman là. Qui s'est virgule apparemment. Ça l'amuse de dire tout le temps Walla Walla. Ecoute moi gros. T'as 33 ans et elle a 18 ans espèce de pointeur. T'as que ça à foutre à forcer pour sortir avec elle l'idiot. Non Walla. Comment ça je suis un pointeur ? Elle a 18 ans j'ai 33 ans déjà t'as vu je suis sur un live. Mais pourquoi tu es forçée avec elle ? T'es allé pleurer si elle était partie. Elle a déconnecté et t'es en train de chialer. Regarde écoute moi frère. Et arrête de dire Walla. Arrête de dire Walla ça commence à m'énerver. Elle n'a jamais déconnecté. Elle n'a jamais déconnecté. J'ai jamais pleuré. Regarde t'as vu mes yeux là ? T'as vu une larme dans les yeux ou pas ? T'as vu une larme ? Tu traînes ou là ? T'attends un prochain véhicule pour un Go Fast ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais j'attends un Go Fast là. Tu ne veux pas me l'envoyer toi ? Par contre évite de dire Walla. Je ne suis pas ton pote. Regarde t'as vu j'ai l'impression il est 1h du matin. T'as rien à faire. Tu montres sur des live pour envoyer des mecs. Moi t'as vu j'ai pas ton temps. Non parce que la demoiselle. Ce qui va se passer c'est que je suis en train de juste te l'advertir que toi t'as 33 ans. Tu t'as vu sur d'autres live que je t'ai cramé ? Comment ça je t'en bats les couilles mec ? Elle a 18 ans. Mais qu'est-ce que je m'en raconte ? Elle a peine des poils. Alors déjà j'en ai dit. Elle a peine des poils sur le pub. T'es comme ça fait un coup. Mais je ne sais même pas quel âge j'ai Walla. Qu'est-ce que tu me racontes ? T'as des filles de ton âge. T'as des filles qui ont 30 ans et qui ont 25 ans etc. Un terrain espérial à la limite. Mais tu viens faire quoi sur un live d'une meuf de 18 ans ? Tu viens faire quoi toi ? Tu viens faire quoi là ? Je suis simplement là pour la mettre en garde parce que je suis en étoile de relation avec les gens. Tu travailles à l'OPJ toi. Tu travailles à l'OPJ. Excuse-moi frérot là. J'ai un de mes oncles qui justement est des réservistes. Ok, appelle-le alors. Il travaille également pour la gendarmerie. Ouais mais qui se mate ? Qui se mate ? Franchement on rigolait. Qui se mate ? T'as vu qu'on est là ? Non non il n'y a pas de rigoler. Il y a les jeunes. Il y a Yves. Attends attends attends. Elle a dit le manque. C'est un cerveau les gars. Mais alors je finira comment il fait. Ça fait deux ans on est là et si tu dis mon nom, il n'y a personne qui va t'aider bien là. Bon, stop, j'ai un truc à dire et je suis grande, je sais me défendre, je n'ai pas besoin de garde du corps, c'est gentil de ta part mais je sais très bien, ils rigolent et même s'ils ne rigoleraient pas et je sais que frère, je suis grande, je sais ce que je fais, je suis majeure et ça y est laissez-moi tranquille. T'aurais pu me dire ça à la rigueur, j'avais 16-17 ans, vas-y, mais là je vais avoir 20 ans frère, ça y est, je n'ai plus une enfant, bref. J'espère juste que ça restera en état de relation sur internet parce qu'un mec comme ça, moi je connais les hommes, tu n'es peut-être jamais sorti avec un homme, un pervers, mais ne t'inquiète pas que derrière, ils ont toujours quelque chose, à quoi ils pensent à ton avis ? L'odeur de la chatoune, il n'y a que ça qui les motive, il n'y a que ça qui les motive, la petite chatoune. Ok, si tu veux, vas-y, vas-y, on va. Frère, ça fait deux ans que je suis là, je ne m'en bats les couilles. L'homme est un animal, Valentina, l'homme est un animal. Donc toi, tu es un animal, toi, donc toi tu es un animal, ça veut dire ? Moi je suis bisexuel, je suis bisexuel. Non, tu n'es pas un homme toi, tu n'es pas un homme. Tu as dit l'homme est un animal. Bah donc tu es un animal. Moi je suis bisexuel, je viens de te dire. J'aime aussi bien les hommes que les femmes, donc je ne suis pas un animal. Ah, c'est ça. Donc être bisexuel, ce n'est pas être un animal. Ok, donc c'est une nouvelle règle. Tu viens de me dire que l'homme est un animal, est-ce que tu es un homme ou pas ? Donc tu es un animal. Non, je ne suis pas un homme, je suis un non-binaire, je ne suis pas comme tout le monde. Ah ok, excuse-moi. Moi je suis quelqu'un qui porte quelque chose sur l'amour. Moi c'est l'amour. Est-ce que je lui ai dit quelque chose de mal à Valentina ? Je lui ai dit quelque chose qui t'a déplu dans l'honneur. Non, tu forces, ça se voit dans mon regard que tu as envie d'elle. Tu as le démon du cul en toi mec. Mais tu es habillé comme un fuckboy. Regarde comment tu es habillé mec. Tu dragues des petites teens de 18 ans. Mais qu'est-ce que tu es un homme ? Tu as pris de la LSD, du champignon, tu as pris quoi frère ? Tu es le genre de mec à mon soirée à mettre du GHB dans des verres de jeunes demoiselles dans le sud de la France au Cap d'Aile. A mon avis, c'est toi qui dois faire des trucs comme ça parce que tu n'arrives pas. Non, moi je suis dans des soirées très ouverte. Là j'ai l'impression que tu connais tous les noms, tous les trucs que tu as vu. Je n'ai pas l'impression. Tout ce que tu me dis, je ne connais même pas. T'es du GRM. J'ai envie de te mettre une patate dans le menton quand tu te dis WALLA. J'ai envie de te mettre une patate dans le menton, sérieux gros. En fait, je pense que Kismat est à la haine contre toi. Mais vas-y, je ne sais pas ce qu'il a. Non, mais moi je subis. D'ailleurs, je te trouve très mignon. JRM, à part ton accent racaille, je te trouve très mignon, vraiment. Vraiment, je te trouve très gros. Et franchement, je pourrais même glisser dans tes DM. Mais le problème, c'est que moi, ça ne m'intéresse pas. Des mecs qui s'intéressent aux filles très très jeunes comme Valentina. C'est à la 19 ans, là, 20 ans. Hé, Ouro, hé, la rabat-joie, là. Hé, Itachi, va vendre des merguez, je ne me casse pas des couilles. Je suis en train de parler à JRM. Vas-y, continuez. En fait, c'était quoi le problème ? C'est Kismat, il a kiffé GRM. Du coup, il ne sait pas comment l'aborder. Non, regarde. C'est un gros jaloux, laisse-moi parler. Oh, Kismat, la vie de ma mère, c'est un gros jaloux, frère. Oh, qu'est-ce que t'as, Kismat ? Non, je ne suis pas jaloux. Des filles comme elles, mais j'en ai plein qui s'intéressent à moi. Je suis en soirée. Des petites jeunes comme elles, c'est pleinement facile. Moi, je n'aime pas qu'un mec de 30 ans, parce que ces filles-là, en général, elles n'ont rien dans le cerveau. Elles sont là. Oh, je peux faire un mec mature. Un mec mature, c'est trop bien. Mais attends, mais qui se mate ? Qui se mate ? Tu le sais, Jerem. Tu le sais, t'as profité. Mais je peux lui mentir. Je peux lui dire, ouais, j'ai 23 ans. Est-ce que je peux lui dire, ouais, j'ai 23 ans, nanani, nanani. Est-ce qu'à un moment, je lui ai menti, je lui ai dit nanani, je lui ai rien dit. Je lui ai dit mon vrai âge. En tout cas, moi, je sais, Jerem, que t'as une tête. Pour moi, t'as une tête de dépucceleur. T'as un dépucceleur, moi, je te le dis. Oh, frère, toi, t'es un gros pervers. Alors, dis, alors, dis, alors, dis, alors, dis la vérité. T'as pas dépuccelé lui-même dans ta carrière ? De fuckboy, dis la vérité. Mais qu'est-ce que tu racontes ? L'espèce de déviergeman, tu dévierges des filles de 17 ans, ferme-la. Mais t'as pété les plombs, frérot. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Déviergeant, va. Oh, le quelqu'un ne m'a pas, là. Vas-y, tranquille, frérot. Il y a eu une diffusion, il y a eu... Regarde, il se cache, il a la honte, il a la honte, il se cache. Il n'y a même pas le regard. Mais qu'est-ce que c'est grave ? Qu'est-ce pas où il est l'ours ? Mets ton masque dehors, t'as pas dit, mec. Mets ton masque, connard. Mais qu'est-ce que je m'ouvre pas les couilles, mets ton masque. Mais si tu me racontes. Toi aussi, mets ton masque, t'es chez toi, mets ton masque. Mais regarde, je sais pas, il est une heure du matin, t'es pas bien, t'es énervé, t'es pas bien. Tu tes capsules des chats, mec, à ton âge. Mais détends-toi, frère. T'as quel âge, toi ? Dis-moi, t'as quel âge ? Arrête de dire, ça commence à m'énerver, je vais péter un capsules. T'as quel âge ? T'as quel âge ? J'ai 36 ans, j'ai 36 ans. 36 ans et 36 ans, tu viens sur un live d'une heure du matin d'une meuf C'est pour insulter des gens, frère, t'as rien à faire. Non, je suis là pour la défendre, mec. Je suis là pour la défendre de toi, parce que tu vas avoir une emprise sur elle. Je n'ai pas besoin. Il a 30 ans. Et Hitachi, ferme-la. Montrez vos gueules au lieu de parler, là. Montrez vos gueules et après on discutera avec moi. Ah, j'ai rien à faire. Voilà, c'est normal parce que t'es Graption. Alors que moi, je suis beau. On s'en bat les couilles, t'es beau, t'es moche. On s'en bat les couilles. Qu'est-ce que tu nous racontes d'emprise de Nanani, frère ? Voilà, je viens d'arriver sur le live. Je lui ai dit mon âge, mon vrai âge. Si moi, j'étais un mytho, j'ai dit ouais, j'ai 22 ans, Nanani. Qu'est-ce que force ? Elle m'aurait virou. T'énerve pas, commence pas à t'énerver parce que tu vas voir. Moi, je suis à Créteil, commence pas à t'énerver. Je fais des directs. Les mecs de Nougo, je les écoute calmer. Regarde, regarde, t'as vu, j'en bat. Tu vas voir ce que c'est qu'un breguet. Regarde, regarde, je m'en bat. Tu crois que nous les guets, on a pas de patate. Tu vas voir ce que c'est qu'un breguet, mec. C'est ton cul, les azd. Et moi, quand je t'en c*****, moi, je porte mes parles. Moi, c'est au sens qu'on peut vous figurer. C'est un bordel. Tu fais un appareil, frère. Va avant tes tourés, fais un appareil, fais un ta gueule. De nous casser les couilles. Donc il a intervenu pour ça, lui. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Qu'est-ce qu'il veut ? Va sucer une merguez, me casse-pas des couilles. Eh, tu sais quoi, il t'a ch***** ? Eh, t'as vu tout dans un immeuble ? Eh, il t'a ch***** ? Eh, je te jure, si je saute ton immeuble, t'inquiète pas que je vais te faire sauter ton immeuble, tu vas voir, je vais en faire flotter de la babouche dans ton quartier, tu vas voir. T'es pas avec moi, alors ? Eh, qui se batte sur ta photo de profil, je te jure, t'as un regard. Eh, Valentina, Valentina, j'ai retourné live un peu, Valentina. Eh, Valentina, t'as vu, je t'aime bien. Attends, attends, attends. Moi, il y a juste un truc, c'est pas mon problème. Je veux bien que t'aies passé une mauvaise journée qui se matche, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais frère, si tu fais le mec qui défend des trucs façon LGBT non-binaire et tout, arrête de faire des amalgames parce que frère, t'es en train de te perdre dans ton discours. Quand tu défends les gens, défends tout le monde. Et arrête de dire, ouais, je vais faire sauter ton immeuble, il y a des babous, je sais pas quoi. Frère, ça dure quoi ? Ça dure qu'il y a que des rebeux dans des immeubles ? Frérot, j'habite dans un quartier, je suis une blanche et il y a pas 40 000 rebeux dans mon bâtiment. Donc arrête de te perdre dans tes paroles en fait. Moi, j'aime pas des trucs comme ça. Et arrête de dire ton orientation sexuelle ici, on s'en bat les couilles, c'est bon ? Maintenant, si t'as passé une mauvaise journée, c'est ton problème. Et viens pas ici pour casser les couilles aux gens, on parlait tranquillement, je suis grande, j'ai pas besoin de garde du corps. Même si je veux, je lui donne mon numéro, demain on se capte frère. Même on va à l'hôtel frère, c'est le problème de personne ici. Enfin, moi j'ai pas besoin de grand frère, j'ai pas besoin de je sais pas quoi. Laissez-moi tranquille frère, arrêtez de parler de moi. Si t'as un problème contre lui, tu t'embrouilles avec lui, mais tu me mets pas dans tes histoires. Faites l'amour par la guérilla. Voilà, j'aime ces paroles Valentina. T'as qu'un géré Valentina ? Ça y est, la meuf elle a fait son discours, elle se sent plus pissée, vous êtes tous en train de la sucer comme des bouffons. T'aurais pas compris mon message en fait. Pourquoi tu nous insultes ? Mais parce que t'es le seul fou en fait, t'es le seul fou ici frérot. C'est un message d'amour. Attends, mais je comprends pas quoi tu nous insultes tous, on est là en détente, on rigole avec elle. Moi je suis en détente, moi j'insulte personne, moi je suis là pour la défendre. C'est juste que des femmes comme elle, les femmes comme elle, elles doivent rester chez nous en fait. Oui mais on a rien fait frère, on lui a rien dit, on lui a rien envoyé. Non mais tu la dragues, moi c'est ça qui me dérange. Elle est très jeune pour toi jrm. Moi ce que je me demande c'est de partir de ce live. Tu veux me faire partir du live alors que juste parce que je lui ai dit ouais j'ai 33 ans. Il veut me faire partir du live. Non parce que tu la dragues, j'ai compris ton jeu. T'es un gars la cheffe fraîche. T'es un déduceur mec, tu t'es cramé. Attends, attends. La preuve, on peut même pas identifier où t'habites, regarde tu restes derrière de tes bâtiments là. Mais je lui dis j'habite à Paris, j'habite à Paris, je lui ai dit où j'habite à Paris. Oui attendez, j'ai une question pour toi. Mais 19e, 20e, 18e c'est quoi ? C'est quoi qui te gêne ? Voilà dans le Nord de Paris, c'est bien ce que je pensais. C'est un mec qui doit traîner à la guerre du Nord. Son seul loisir c'est d'acheter des marronchois avec ses potes. Les clichés, allez vas-y. Allez vas-y. Vas-y Valentina. Valentina, moi je t'aime bien mais c'est juste que voilà je voulais te préserver. Au moins j'étais venu la semaine dernière à Paris, il y avait une fille qui était qui avait 18 ans. Il y avait 18 ans, je lui ai sorti de l'emprise d'un mec comme GRM là. Mais quelle emprise que tu me racontes frère, c'est la première fois que j'ai une emprise sur elle. Mais il est pas bien frère, la vie de ma mère, mais vas-y enlève-le. Respecte-moi, moi je suis malgache, je suis originaire de la malgachie, je me respecte maintenant. Arrête de croire qu'elles sont vierges, mais ça y est vas-y. Valentina, tu peux me confirmer que t'es vierge non ? Elle a 20 ans, qu'est-ce que tu me racontes ? Est-ce qu'on est vraiment en train de parler de mon intimité ? Mais pourquoi tu lui demandes vraiment si elle est vierge à 20 ans, tu lui demandes si vraiment elle est vierge. Ça veut dire que tu ne la respectes pas, elle fait ce qu'elle veut dans sa vie non ? Oui elle fait ce qu'elle veut mais... Mais pourquoi tu lui demandes si elle a déjà eu des relations sexuelles ou pas ? Ça t'intéresse encore ? Parce que j'ai pas envie qu'elle se fasse dépuster par ta grosse bite d'arabe. Mais qui t'a dit que je viens dans un live, je suis en train de rigoler. Ah t'as une petite bite c'est ça ? Mais vas-y, vas-y enlève-le frère, vas-y. C'est qui se baille là frère ? Mais vas-y Valentina, sérieux, ça faisait deux heures je te dis enlève. Tu es sérieux ton paille ou pas là, vous de ma mère ? Il était plein de côtes, il était plein de côtes. Il était plein de côtes, il était plein de côtes. Jerem, t'es sexy hein ? La vie de ma mère, il est sur l'SD, il est sur une baille sur lui la vie. Je t'aurais bien fait, je t'aurais bien fait Jerem. Oh c'est des rapages ! Oh j'ai vu ! Non sérieux, Valentina il est pas bien. En plus t'es mignon, t'es mignon et tout. Mais lui il est pas bien lui. Ouais je suis bi nanani, t'es mignon, vas-y casse-toi d'ici. Valentina ça fait deux heures je te dis euh... Je kiffe quand c'est absurde. Tu le vires même pas lui. Non mais ça y est frère. J'adore les prendre à contre-pied comme ça, c'est qu'il peut rien dire en fait. Là il a regardé le quartier d'été, elle va venir. Regarde un truc d'amorénie. Non je m'en bats les couilles. Je suis si tu me racontes. Vous ne pense pas que sa mère frère là ? Mais c'est un malade la vie de ma mère. Et lui il me dit ouais l'emprise d'un anani, qu'est-ce qu'il me raconte ? Il va venir, il va dire c'est moi qui te fiole maintenant. Eh Bigo ça a pas changé la vie de ma mère, ça fait quatre jours tu viens pas ici. Ouais il est pas monté en mode émerde ouais. C'est ça que j'ai fait continuer à jouer avec lui. Ouais il était cool, il était bien lui. C'est pour ça que je me suis barré d'ici la vie de ma mère. Il m'a fait rire en fait. Il est taré ici la tête de ma mère. Il est pas monté dans les formes. Tu montes sur un là, ils sont complètement dégénéré la vie de ma mère. C'est des fous furieux. Oh Eliane ! Comment Eliane ? Tu peux pas parler. Bah voilà ! J'ai envie de revenir, il lui dit vas-y Eliane c'est bon tu peux y aller. Bon, 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 bon. Il y a encore, il va venir. Voilà, Eliane c'est très bien ça. T'as raté la scène hein putain. Je me suis fait agresser en plein air direct. Il va lui demander, il va revenir et il va faire Eliane t'es bien. Eliane t'as quel âge ? Pourquoi tu lui parles à Eliane ? Eh ils vont tous m'assassiner. Ah c'est pas lui, c'est pas lui. Eh Valentina, ça se voit c'est une youtubeuse. Elle a mis taré light, vert, bleu, turquoise, jaune. Eh Valentina, tu fais des lags sur quoi là ? Des quoi ? Tu fais des lags où ? Parce que t'as tard les lumières, genre vertes, bleues et tout et tout. Je vois que t'es laguse là. T'es une mytho, arrête de dire. Je fais du tout. Faut de l'entrée sur moi, s'il te plaît. Ah oui, j'ai pris un TGPD dans le chat, il était violent celui-là. Regarde, j'ai plus rien Valentina. Elle a dit, je l'emprise sur toi carré. Il a que de l'emprise sur les hommes. Sur les hommes ! Regardez mon profil les gars, ça fait trop peur. L'enfant il m'a pas aidé. Tu sens que le mec est bizarre. C'est ma photo. Ça va te suivre maintenant. J'aurais aimé avoir de l'emprise sur des femmes, mais j'arrive pas. Oh là, c'est ça qui m'emmerde. Je vais en mettre deux des photos. Tu aimes les gourmandises. J'arrive même pas à avoir de l'emprise sur une femme. On voit bien ton côté Pac-Pac. Ah ouais, je fais peur. Et pourtant, ça va, il m'accepte sur les lives. C'est bien. Oh putain. Allez, je peux savoir pourquoi tu as autant de femmes à émettre sur ton profil. Dommage, on voit les têtes en p'tit pour faire un happening. C'est pas terrible. Je reviens. Putain. Allez, c'est parti. Oula. Non, tu peux garder le maillot. Non, garde le maillot. Non, non, garde le pull. Garde le t-shirt. Qu'est-ce qui nous fait Gérard ? Allez, vas-y. Ça, c'est un live pour Gilou, ça. Vas-y. Oh, il est chaud. Attends. Non, mais c'est pas lui. Pose le téléphone au bordel. Pose le téléphone. Voilà. Allez. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Mais non. Oh, il est flou. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Je sens qu'il y a de l'expérience. On bouge les hanches. Les hanches, les rêves. Fais un tour sur toi-même. Vas-y. Fais un tour sur toi-même. Un tour sur toi-même. Et bien, réglez. Skimée. Voilà. C'est pas mal, toi-midi. Voilà, voilà. Encore, encore, encore. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, le bras, là. Ah ouais, là, je sais pas si vous allez le chercher en haut, mais c'est pas mal. Un petit peu de bras, là. C'est tout fait. Voilà, c'est bon. Allez, c'est bon. C'est pas mal, là. Allez, on applaudit. Bravo, Idée. T'étais vraiment prête. T'étais prêt à te foutre à poil, mec ? Hein ? Heureusement que je t'ai pas dit. Je t'ai dit de pas... Les filles et ton cul, hein, parce que... C'est magnifique. On a senti la musique te caresser. Euh... Oui, oui, j'adore. Ça me fait... J'aime bien. Il m'a refait ma soirée. Ça m'a refait ma soirée. Oui. Bonsoir. Du coup, euh... Est-ce que tu as du rouge à lèvres chez toi ? Vous avez quoi ? Du rouge à lèvres ? Oui. Oui, pourquoi ? J'aimerais bien que tu t'en mette sur la bouche. Tu veux bien ? Ah bon ? Ben, je vais essayer. Oui, voilà. D'accord. Ah, vas-y ! Qu'est-ce que moi, là, ce trou du cul, là, putain ? Oh, là. Tu veux voir ? Mais, Idée ? Mais non ! C'est notre pote, ça va pas ou quoi ? Tu veux que je mette que du rouge à lèvres ? Euh... Mets du rouge à lèvres. Essaye de te maquiller comme une femme. On va voir si tu réussis. On va te donner des notes après. Chacun va passer à son tour. Et euh... Et on va te dire... Est-ce que tu mets zéro déjà ? Tu t'en es bien surçu ou pas ? Non, s'il te plaît. Ben, c'est-à-dire, là, j'en ai pas... J'en ai pas, mais je sais pas quoi... Qu'est-ce que je peux mettre si j'ai pas du rouge à lèvres ? Ben, tu te débrouilles. Faut que tu fasses travailler ton imagination. Toi, tu m'agaces, tu fais que tu bouges depuis tout à l'heure. Tu me fais malade. Je réfléchis, je réfléchis... Merde ! Sinon, je peux mettre... Vous vous rappelez la réaction des Renois quand j'ai montré mon boule, les gars ? Oui, voilà, très bien. J'ai envie de leur faire la même, les gars. J'arrive en confiance sur un live, les gars, je les mets en confiance. Et après... Attends, je vais faire ça. Faut que j'arrive sur un... Sur un live, il y avait trop de monde. Et après, ils vont être choquettes d'un coup. Ça, c'est ma spéciale. Attends. Moi, je vais vous signaler avec ma famille, mon chef d'agence. Allez, je vais... Attends, il faut un live avec Full Renois. Attends. Voilà. Un live avec Full Renois, c'est les meilleures réactions, vraiment. Ouais, c'est Ed, la meuf, là, qui exploite Fournier. Rennes Duflo, tu t'appelles comment ? Rennes Duflo. Ton prénom ? Un prénom ? Rennes Duflo. Son prénom, c'est Zubida, je crois. Non ? Oui, j'ai dit ça avant. Zubida. Non, pas ce live-là. Et tu me expliques ? On va aller voir des S, les gars ? Ok, vas-y, on va aller voir des S. Bon. Ouais, Fabrice. Ouais, Fabrice. Numéro 2. Oula ! Qu'est-ce qu'il a eu ? Il est en petite peau. Il est en petite peau. Ta gueule, Fabrice. Toi, ta gueule. Il est malade, en fait, Laüs. Bah ouais, t'as pas capté encore ? Il a des soucis, vraiment. T'avais pas capté ? Fabrice, te laisse pas te faire, il t'a traité de malade. Toi, t'es comme merde. T'es malade physiquement, mentalement, t'as tous les symptômes de la maladie, quoi. Ouais, Fabrice, on va voir ce que t'as dans le ventre. T'as peur de moi, maintenant ? Vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as contre moi ? Dis-le moi, porte tes couilles. Dis-le en face, maintenant. J'ai vu, il est revenu. Fabrice ! Ismat, tu vas le faire étonne par Fabrice, est-ce que ? Fabrice ! Sors le démon, là ! Sors le démon ! Alors, t'as rien dans le truc ! Vas-y, dis-moi ! Ismat, j'ai pas envie de me envoyer avec toi. J'ai pas envie de me battre avec toi. J'ai pas envie de me battre avec toi. J'ai gagné ! J'ai gagné ! A chaque fois que t'avais l'ascendant, je suis au-dessus de toi. J'ai pris l'ascendant sur toi. Je suis plus fort. J'ai gagné. Fabrice, t'es un comédien en fait. En fait, tu fais du cinéma, Fabrice, tu fais du cinéma. Mais toi, je te laisse pas faire, Fabrice ! Voilà, dis, dis, dis ! Alors, vas-y, est-ce que tu oses le dire sur moi ? T'as plus les couilles comme avant ? T'as plus rien dans le ventre ! Ah, ça te fait rire ! Ah, ça te fait rire ! Ah, ça te fait rire ! Ça me fait pas rire ! Tu veux que je termine ? Allez, vas-y, Fabrice ! Vas-y, Fabrice, termine-moi ! Termine-moi, on va voir ce que t'as dans le ventre ! Alors, vas-y, termine-moi ! Parce que c'est bien beau de faire le malin sur internet ! Mat, termine-moi ! Ouais, ouais, ouais ! Hé, mais gros, je peux fermer ta gueule, s'il te plaît ! Tu peux arrêter de parler à mon gars, Fabrice ? Eh, ferme-là, ferme-là, toi, tu ne sais rien, tu ne m'aimes pas ta cam ! Terme-là, ferme-là, attends, pousse ! Attends, je vais voir Fabrice, il est capable de sortir de ses gonds ! Fabrice, il va le terminer, t'inquiète ! Vas-y ! T'es aussi gros que Fabrice ! Dema, il a une casquette blanche, toi ! Vas-y, termine-toi ! Regarde-moi, c'est celui de... Fabrice, c'est pas une référence ! Tu crois que tu me fais beaucoup, petite merde ! Mais il fait les gros yeux ! Voilà ! Le bon Pac-Pac, Apu ! Vas-y, fais-lui un tête-à-tête ! Fabrice, tête-à-tête ! Colle ton téléphone à ton con, vas-y ! Fabrice, dis-lui Apu ! Vas-y, colle ! Passe tes yeux, je te dis ! Passe tes yeux ! Passe tes yeux ! Merci ! Ah, ça y est, il a perdu ses couilles ! Voilà, Fabrice ! Allez ! Allez, Fabrice, sois fier de toi, putain ! Sois fier de toi ! Ça, c'est mon ami ! Vous êtes trop fous ! C'est mon beau gosse ! C'est trop fou ! Voilà, putain ! Ça, c'est l'école de la déesse ! Ah, c'est l'école, c'est tout ! Parce que moi, je crois que c'était le mariage avec déesse, en fait ! Ouais, c'est le mariage ! C'est tout ! Regarde bien ! Regarde bien ! J'avoue, Drinto ! Elle s'appriste, tu ne l'as jamais faire par des crétins pareils ! Jamais ! Voilà, ça c'est... Je me suis fait ! Un petit bisou, là ! J'adore ! Regarde comment il est refait, il est trop heureux ! Ah ouais, il a vraiment une emprise sur lui, les gars ! En prison ! Il s'est fait en prison par déesse, les gars, ou pas ? Hum... Regarde, il a mis une alliance ! Une alliance déesse à côté de son pseudo, les gars ! Ça se garage, ça se garage ! Ah ouais, c'est terminé, on ne peut rien faire, les mecs ! Regarde comment il est content ! Fabrice, franchement, c'est... Fabrice, euh... Attention, là ! Attention, il y a... Attends, pousse, là ! Il commence à parler un peu trop, là ! Là, il vient de lâcher des thunes, là, les gars ! Ça, c'est des thunes, ça, les mecs ! Attends, pousse, Fabrice ! Ah ouais, elle se fait son salaire sur lui, quoi ! Vas-y, Fabrice, ce soir, on sort le champomis, là ! Allez ! Allez ! Champomis ! Fais péter la bouteille ! Bouteille de whisky ! Ouais, le whisky ! Je l'aime bien, Fabrice, c'est dommage, quoi ! Allez, carrément, le whisky, Fabrice ! Allez, hop, hop ! Il ne sait pas dans quel endroit il s'est mis, les gars, vraiment ! C'est un peu plus de pousse ! Ah ouais, j'en ai vintre ! C'est de mourir un bonhomme, Fabrice ! Ah t'es... Mais ça se voit ! Ce soir, B.S. et toi, vous n'allez faire plus qu'un ! T'es ma c'est des pèques de ouf, quoi ! Ah ! C'est des pèques ou des sangs ! Putain ! Non, c'est des pèques, c'est des pèques, ouais ! C'est des pèques, ouais ! C'est des pèques, c'est des pèques ! 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 Fabrice, t'es un bâtard ! Bon, franchement ! Mais non, mais c'est Miss qui l'a chauffé en vrai ! Toi, ça va ? D.S., tu t'en es bien remis ? Bah non, pas trop, non ! Ah putain, c'est un moment dur de votre relation ! Bah ouais, je suis... Non, parce que même si c'était un troll, un troll ne reste pas H24 ! Ou alors là, du coup, ça veut dire que le mec, il joue son perso à fond, il reste là-dessus tous les soirs sur le live pour... Tu essaies de faire quoi, là ? Non, je pense pas que c'est un troll, les gars ! Essaye de te dire que je vais te pète à ta meuf, si tu t'excuses pas ! J'ai ma genre Alexandre qui nous dit je vais plus kiffe ta riri, je vais drop ADS ! Il y a moyen qu'elle te mette bien ! Elle va t'envoyer des petits coeurs à distance ! Attends ! Hé, hé, attends ! Tu te rends pas compte ! Non mais tu te rends pas compte ! Fabrice, il a terminé un mec, là ! Donc t'inquiète pas qu'il va te terminer en 2-2, tu vois ! Tu commences pas à faire... Ah ouais, elle en profite de ouf, en fait, pour faire son buzz aussi ! Non, je pense pas qu'il est... Non, il est pas en ce qui a appel, les gars ! Vous connaissez pas sa vie ! Arrêtez d'abonner des conneries, non plus ! Le jour où Fabrice, il m'éteint, je désinstalle Bigo ! C'est qui le mec, là ? Il était en prise de butte ou quoi, là ? Bonjour ! C'est pas chier de mêle ! Hé, attends, attention ! Hé, Fabrice, des fois, il a des trucs ! Non mais tu te dis quoi ! Tu peux pas dire... Vas-y, frère ! Il te faut les mêles ! Eh, non, t'en bats les couilles ! Tu veux quoi, toi ? On t'a dit bonjour ! Ferme ta mère, wesh ! C'est quoi ça ? Ah ouais, ta gueule ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Après, ils s'étonnent qu'on les insulte plus ! Non, ils sont trois qui sont handicapés, les gars, vraiment ! Mais ouais ! C'est juste que voilà, il est jeune et tout ! C'est un peu naïf, Ed ! Il est naïf, il est tout candide ! Ne serait-ce que c'est les êtres qui sont à un handicap ! Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est des cul-de-bouteilles, ce qu'il a, les gars ? Ah ouais, mon cousin ! Montre ton chiffre ! Est-ce que tu peux monter, ta tête ? Non, ça vient lui boucher les couilles ! Je suis impressionnée ! T'as dit quoi, là ? D'office, il touche une aide ! T'as dit, montre-moi, ta tête ! Par contre, Flymingman, tu connais pas sa vie ? Pourquoi tu dis que c'est un trésor ? T'es un ouf, toi ? Attends ! T'es bleu ! Oh, il est heureux ! Ça va, j'étais où ? Montre-moi, ta tête ! Ouais, bon, vas-y, on change ! Euh, on y retournera une nouvelle fois, je ferai encore une nouvelle fois le soumis, ça va le remettre en confiance. C'est la seule chose, voilà, nous on est là pour l'aider, les gars, on le met en... Ça va l'aider, au bout d'un moment, comme ça il est en prise de confiance, et peut-être qu'un jour il sortira de ses gonds, il sera tellement à fond. Quand il me dominera, voilà, dans sa tête il se dira, putain, là je suis prêt, je suis prêt, je vais pouvoir répondre à ma DS. C'est le médi ! C'est quoi Zamydal ? Merci Azura pour le resub, j'ai oublié de remercier... Qui c'est bonnet ? Il y a Ram162 que j'ai oublié de remercier, merci beaucoup pour le resub, j'espère qu'il est là. Et puis voilà quoi... Après des filles qui en profitent, qui trouvent des hommes un peu, comment dire, un peu fragilus, elles arrivent à exploiter, à soutirer de la thune sur ces mecs-là. Comment vous appelez ça, c'est quoi le terme qu'on utilise, je crois que c'est simple, c'est ça simple ? Des mecs qui sont, comment on appelle ça, des money slaves de l'internet. Il paraît que c'est très courant ça sur internet, non ? Bah regardez Régis, les mecs, notre ami Régis. Comment on le dit ? Il s'est fait naïfaitre plus d'une fois les mecs, hein. Il l'avait raconté ses expériences, vous vous en souvenez ou pas ? Non mais genre euh... Maîtresse Fatima ! Maîtresse... Maîtresse Fatima ! Ah ouais, on est à ce niveau-là, vous pensez ? Ouais, ça va Azura, ouais. Mais vous prenez pour qui ? Ouais, ouais, ça va, attends, il faut que je trouve un live avec que des Renois pour... Non. Il est parti. Des Renois qui dansent, est-ce qu'on peut retomber sur le même live ? Non mais c'était excellent ce live-là. Si jamais moi aussi... Du coup... Profitez de moi, putain. Non mais tu peux... Si tu veux, attends... C'est quoi je te fais une passe D ? Tu veux passer à l'antenne ou pas... Or Krieger ? Attends, elle. Ça te va ? Parce que... Parce que... Parce qu'il est presque petit. Il est 11h. Non, peut-être pas non plus. Est-ce que tu as accès en tant qu'handicapé à service à la personne ? J'avais regardé un documentaire là-dessus. Il paraît que t'as des femmes qui viennent spécialement, c'est pas des prostoutous. Elles te font simplement des massages juste pour te... Comment dire, pour te... Et est-ce que tu fais appel à ça au fait ? Et ça fait pas... Est-ce que c'est remboursé par la Sécurité Sociale ? Ouais, ouais, Alexandre. Non mais vraiment, profites-en. Ça se trouve, t'as des aides pour ça, vraiment. T'as des femmes. Bon, elles sont pas non plus super chaudes. Enfin... En général, c'est une dame de 50 ans, tu vois. Et qui vient, elle te fait un petit massage, quoi. Et vraiment, c'est vraiment pour te mettre yimb. Voilà, exactement en stick. Oui, non fake, ça. C'est remboursé, zéro. Ah, c'est en Suisse ! En France, c'est interdit, je crois. Mais en Amérique latine, c'est normal. Ok. Ouais, finition, euh... Oui, oui, Alexandre, ouais. Je donne ma CB. Non mais vraiment, euh... Et je dis vrai, vraiment. C'est en Suisse. Et t'as des aides et tout, c'est remboursé. Bah, va en Suisse, gros. Change de nationalité, hein. Et en France, on n'a pas ça ? Service à la personne quand t'es handicapé pour Vidax. Au Japon aussi, ça peut être des White Gloves. Assistance, ouais. Ça m'appelle ça une assistance sexuelle en France. Ok. Mais c'est pris en charge par la CQ ou pas ? Ou par la mutuelle ? Ça part, on me dit jamais rien, moi. Il est déçu, Alexandre. Moi, c'est ma mère qui me le... Quoi ? Attends. Il faut supprimer ça, les Modo, quand même. White Gloves, ok. Ok, ok, non, 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 voilà. Au moins, je t'ai fait part d'une information. Tu prends ça comme tu veux. Mais euh... Pareil, t'es pas mal. Non mais c'est vrai, c'est une vraie info que je te file. Voilà. Oulà. Clara, elle est fatiguée. Elle raconte de la merde. Non, ça je reconnais, c'est un ballon d'eau chaude. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait avec sa bouche, là ? Elle bouche des poules. En vrai, j'ai rien fait de grave, hein. C'est moi ou ça se périscopise maintenant, Bigo ? Ça va pas, là, je suis fatiguée. Ah ouais. Elle est dans une agence, là. Elle est dans une agence, là. Elle préfère qu'elle trouve, moi, genre. Elle mange un tagine. C'est bon ? Non, eux, ça va pas être intéressant. Je cherche le live parfait, les mecs. C'est quoi, ça ? Pour faire ma petite samba du boule. Apparemment, t'étais en Bigo TV. Attendez, les mecs. Lui. C'est quoi, je le tente avec eux ? Je le tente avec eux, je le tente avec eux. Attends, c'est quoi ? Oh putain, il va falloir le retrouver, ce live. Vas-y, je vais le tenter avec eux. Oh putain. C'est quoi ? J'espère que je vais pas être banni l'instant, les gars. J'vais d'abord m'installer sur le live. C'est quoi, est-ce qu'on va ? J'ai le trait à un chan. Il est normal à tout le monde, on se fout, les mecs. C'est pas grave, c'est pas grave. non je suis d'oeil mais changer le billet marie parce que le billet d'un retour à l'allée de fatigue non pas ce live là on va le trouver cela non pas intéressant comme du bonjour oula je vous connais le chat les gars je vous connais je vous connais par coeur mais malade comme ça la cam de l'enfer lui série des traducteurs j'en doute pourquoi ils font des bon attend j'y vais pour juste pour voir pour au cas où les gars il faut signaler au cas où les gars j'y vais juste pas la proche non ça va y'a rien c'était pour signaler les gars au cas où s'il avait un souci c'était pas en aucun cas pour moi ou quoi que ce soit vous connaissez c'est mon travail vas-y je vais tenter avec eux c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'était bon c'est bon J'ai appuyé, mais ça ne l'a pas mis. Attends, j'oublie le cas. Vas-y, vas-y. Tu veux chanter? Ouvre un peu plus grand ton tableau. Il y a quelque chose. J'ouvre, j'ouvre. J'ouvre. Tu sais sa façon de chanter, mais c'est penser à la chanteuse Adèle. Ouais, mais si on l'écoute bien, tu vois, elle a plusieurs styles, elle a plusieurs façons de chanter, tu vois. Elle a plusieurs façons de chanter, tu vois. Elle gère de malade. Ouais, c'est vrai, c'est malade. Elle dit que tu as l'air comme Adèle, mais tu as beaucoup de style. Tu as beaucoup de style. C'est bon, Mata? C'est bon, c'est bon, tu peux y aller. On t'écoute. Je m'appelle Bacarine, je m'amuse avec Goutin, dans le château de Goudlard, je cherche le petit d'une fille. J'aimerais monter un spectacle avec Goutin, Sam Van Le Maronceau de Goutin. Mais pourquoi tu m'abandonne ? Mais pourquoi tu m'abandonne ? Dans un autre pays, Goutin, tu t'es en fille. Tu me manques. Tu sais que je t'aime. Je t'aime, ma petite Goutin. C'était bien ? Estomber un bon coup de guitare. Ça ne joue pas. Oui, oui, oui. D'accord. C'était une petite composition de mon ami, avec mon ami Goutin. et j'ai apprécié vraiment l'accueil chaleureux. Merci beaucoup. Si on te follow, ne t'inquiète pas. Merci. Attendez, je vais chercher à boire. Je vais faire une autre chanson. Attendez. Oui. Vas-y, écoute ça. C'est quoi ça ? C'est une blague. What was that ? C'est une blague ou c'est quoi ? Oh my. Oh my. Tu vois, il y en a des fous. Oh putain. Oh my. Merci Pamela Réac. Non mais, sans déconner, Doggy, t'as compris quelque chose à ce qu'il chantait ? Non, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Quand il chante, il chante en français, mais je n'ai rien compris. C'était mélangé. Oh my. Ils étaient choqués. Le son de la guitare seulement qui était bon. Je peux même montrer ma tête. Et moi tu es. Merci Joanne de culasse. Merci ceux qui soutiennent si vous adorez un genre de conneries. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez surtout pas pour devenir membre. Vous avez accès ensuite directement au Rediff. J'espère que, j'espère en tout cas tous ceux qui sont là qui regardent aussi pour la première fois s'il vous plaît. Vas-y, on va enchaîner. Je ne peux pas à l'avoir des gens comme ça. Merci. Merci comme Joanne de culasse qui vient de s'abonner. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est très, très, très funny. Je crois qu'on va le refaire ce VRP. Attendez. En plus, je l'ai follow. Lui, il en veut. Non, mais en plus, il allait faire voir son U. Tiens, oui. Je l'ai follow. Moi, je follow après qu'il ait fini. Qui a eu la meilleure réaction ? Le mec au milieu là ou à droite ? Je ne follow pas. Non, moi, j'ai kiffé. Bon, moi, j'ai kiffé son coup de guétard. C'était pas mal. C'est quoi, Zabidal ? Merci, Oxave. Là, Kiri Sub, en septième mois d'affilée. Après, ce qu'il essayait de faire là, c'était bizarre. C'était trop bizarre. Je vais boire. Je vais boire. Après, je chante une autre voix. Je vais boire, mais je ne sais pas. Il aurait dit baisser son talon de plus en plus. C'est super proche. En fait, ils ont une bonne façon. Avant qu'il se mette, il a dit « Je suis revenu. Je vais prendre quelque chose pour drinker et je vais chanter la prochaine chanson. » Quand il se mette, il a commencé de prendre les pints. Il n'a pas apprécié ton franche. Oh my God. Vas-y. On va aller sur notre live, les mecs. C'était incroyable. Moi, j'ai envie d'avoir plein de cam. Les mecs, comme ça, ils partent en mode full shockhead. Je vais refaire le même scénario. En fait, ça suffit largement, il n'y a même pas besoin d'en faire trop. Non ? Merci, Foulodin. Merci, les gars, ceux qui s'abonnent. Vous déchirez. Vous déchirez, putain. Merci beaucoup. C'est clair avec le fait de croisement. Je crois que Diplomate, je vais le refaire, c'est trop marrant. Franchement, t'as raté Diplomate. Je l'ai fait avec une... À un moment, c'était full Renoir. Mais c'était tellement ouf. Ils étaient choquettes. Je les avais grave mis en confiance. Et après, ils ont assisté à ça, ils m'ont banalse-tente. Les Renoir qui dansaient, je ne sais pas si vous en souvenez, les gars. Il y en avait plein en plus. Toi, c'est quelqu'un. Bah, tu vois, j'appuie. Ou alors, j'ai juste qu'à me caresser le boule, en fait. Ça suffit. J'ai même pas besoin d'en montrer trop. Mais c'est vrai que le montrage de demi-boule, les gars, ça a toujours son effet, les gars. Je crois que... Même un demi-fiac, ça passe, les mecs, non ? Un demi-fiac. C'est très bien, un demi-fiac. Pas besoin d'en montrer trop. Ouais, j'étais en RP Bakary, les gars. Vous l'avez bien remarqué. Ça, c'est les frérots d'Akaru. Ça, ça va pas le faire. Attendez. Ah, ça s'appelle pas mal. C'est pas mal. c'est bon je me dis à c'est bon c'est bon je suis là je me dis je me dis je suis là je suis là je suis là je suis là j'ai tu me dis c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon oh putain j'allais avoir la réaction du siècle putain ça fait chier putain ça fait chier j'allais avoir la réaction du siècle j'avais trop de cam là dessus ouais j'avais full cam c'était incroyable ouais je crois qu'il y avait une fille qui était chaude pour me c'est trop coloré pour ce genre de public ouais je sais pas les gars ça veut rien dire une guitare des fois je le trouve mais je pense que la couleur était plus fort que la guitare à mon avis beau machine au début du mois tu vas te prendre un théo à iloki il n'y a pas de parano non d'accord le gars non mais crée une chaîne de live et diffuse ça quoi frérot là c'est fou le c'est quoi ces mecs non mais il dit bientôt on verra des matchs de foot normal on va aller de la réaction bah oui c'est un travail ça les gens vita et sliman et regarde des clips ils sont heureux j'en ai marre un bon live de blader là où j'ai accepté ce serait tellement énorme avec full cam moi il ya le cardio gang good night là je suis dans les bas fonds de l'appli il ya pour toujours rien peut-être qu'on aura quelque chose ici j'aurai un non il m'en faut plus encore attendez les mecs je crois que j'ai trouvé une concurrente à dommage là j'avais une adversaire de taille non vous en pensez quoi les mecs je rafraîchir je pense non plus rien afghanistan il ya même des live d'éthiopie afghanistan putain c'est incroyable juste magique c'est sûr mais c'est parce que c'est pas de la merde moi parce que sinon je te banne gambi flex non ok je paye en agence tu payes 536 mais gambi putain et pas de cam là tu dis qu'il ya tout le cam tu as fait un coup d'entrée 530 à f2 f3 de chambre ah ouais c'est pas cher c'est pas cher ça et et vu que j'ai la paix et les bachs paye sens c'est vrai ouais ouais c'est pas cher non ici c'est un peu plus cher ouais il voulait juste aider mais c'est ton pote c'est un gars qui troll ouais mais bon il faut plus vraiment il m'en faut au moins trois ans quoi non 4 c'est vraiment le bon le bon score 4 c'est vraiment très bien franchement ouais rien que ça déjà ça te met ça te met bon le moral quoi bon bah oula c'est quoi ça qui c'est qui a un petit zizi elle veut décrocher moi j'aime les petits zizi il est toujours dit moi j'arrête moi regarde ils vont tous ils vont tous s'affirmer là qui c'est qu'un petit zizi mort parce qu'un mec il a dit moi alors qu'il s'appelle moi elle elle doit avoir un vrai profil ah le morphotif le fameux les gars on l'a là non comme ça et une fois j'ai rencontré un mec il avait un petit zizi comme ça putain il veut faire quoi avec je sais pas comment je suis tombé sur ce live parce que je dépasse c'est même pas la taille d'un briquet non pas du tout c'était même pas la taille d'un briquet si quand même c'était la taille voilà c'était pile la taille d'un briquet c'est incroyable dommage pour lui ouais je suis pas riche w9 il l'a recruté direct non voilà le profil parfait putain pour de la télé réalité non non c'est pas le dernier oula enfin non c'est pas le dernier c'est il y a longtemps en plus 4 ans c'est une daronne je pense non il a pas été gâté celui-là ouais c'est une daronne non en plus j'étais dégoûtée parce qu'on avait grave un bon feeling et tout on s'en fout on s'en fout ah oui elle cherche quand même ah c'est son travail les gars après elle est dans une agence hein elle est dans une agence les mecs hein c'est une assistance comme ça que tu voulais ou pas Rurkrieger ça te va elle ? j'lui demande ? j'es sur que Rurkrieger il comme tu veux hein euh 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 ah oui bon bah j'crois qu'on a vite fait le tour j'crois qu'on comprend un peu vrai ouais ah ouais d'accord un vrai profil bien alimenté ça te va ou pas Rurkrieger il est où là il est là ? ah non il est plus là non mais là putain c'est dommage parce qu'au naturel je sais pas si elle est un peu moins maquillée bon elle est un peu maquillée mais euh c'est dommage qu'à chaque fois elle elle a un peu moins maquillée ah oui d'accord bon ça va on a fait le tour ah c'est une démarche toi t'as pas besoin de me l'envoyer tu me l'as déjà envoyé je te clash où c'est comment ? moi tu veux me clasher ? on l'avait déjà vu c'est une vraie prose toutou hé c'est une prose toutou ou c'est euh ou c'est juste une meuf qui euh qui exhibe son corps et elle a gagné sa vie comme ça avec son mime on l'éphane ou tu penses qu'à côté elle mais tu vas pas me le renvoyer encore après on connait pas sa vie les mecs hein elle a juste compris comment marcher les hommes c'est exactement ça c'est du bu et vautu ça euh je veux de la nouveauté là parce que ça doit lui rapporter je pense hein c'est une connerie au pire juge par toi même ça va du près ça hein hé tu sais quoi Edouard toi aussi tu vas m'envoyer ton zizi après les mecs on connait pas sa vie hein ça se trouve elle est prude hein c'est une meuf voilà qui qui couche pas à droite à gauche euh elle sait comment fonctionnent les hommes elle connait son corps elle sait comment agir comment gouacher les mecs et c'est tout hein j'en ai 10 ça se trouve hein Nourni Babouche Prune Sofiane Quelqu'un 1143 Corleone comment ça ah ouais je suis full naïf Chinois Tojiro Alcarta 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 Amg Selina Jim Ah oui d'accord je vois le genre en fait là je suis dans les profils ou les meufs euh ah ouais d'accord ok ah ouais c'est vraiment un business parallèle en fait Oui genre tu dois faire des lives quand je dors en fait euh je t'ai jamais vu en live D'accord ok 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 je comprends J'ai l'impression d'être plus allé j'avoue c'est le monde parallèle de Bigo Ah ouais c'est vraiment le monde parallèle de Bigo quoi T'as pas arrêté toi C'est une rabatteuse une rabatteuse Tu veux un indice ? Un indice ? Donc là elle travaille là pour vous Revent Quoi ? Putain c'est ouf que sur l'application euh Après ça ça va être super bas avec eux Ah ouais mais en cam ? J'aime pas où je suis passé les gars Fait le trade là c'est fou c'est filtre ça non ? Méduisa la petite Méduisa c'est filtre ça non ? Je crois que je suis pas il les aime comme ça je crois Non ? Je suis Imagine euh D'accord ok Easy 10k par mois ? Ah ouais ? Et nous on est Après j'étais pas sur, j'étais sur quelle catégorie là Private live Panthère Panthère t'es là ou pas ? Can I send message for you ? You can me send message ? Yeah ! You want ? You can ? Ah oui ça à l'international maintenant C'est mon bébé merci mon chéri Donc il doit aller... Attends mais les gars on est d'accord que notre ami Fabrice il se fait scam de ouf ? Il pourrait aller sur un live comme ça plutôt non ? Il se fait scam ! Eh Fabrice toi pas ton temps sur l'autre meuf là ? Va dans des lives comme ça frérot ! Hum 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 Calme-toi Calme-toi Auguste Ok Ok j'ai send message en Vigo Fabrice c'est euh... Il devrait aller là hein ? Ok euh... I euh... C'est pas sur Abo que tu dois aller hein ? Hum... Bon allez on va trouver notre euh... J'aimerais bien trouver un live perle Oh bordel ouais ouais bah là euh... Pour le coup ouais quoi On vient de supporter... Ah non c'est pas une merci On est là hein ! On est là hein ! Tu y a vu hein ! Tu y a vu hein ! Tu y a vu hein ! Bonsoir Abdou j'arrête ! Il peut avoir le mat... Il peut avoir le mat... Merci beaucoup ! Attends je regarde... Si on peut avoir une bonne... Non il m'en faut encore plus de cam la putain ! Attends 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 Qu'est-ce qu'il m'a marqué Bigo là ? Et moi je fais quoi avec sa meuf du coup ? Eh gros ! Ça vient de m'envoyer un message comme quoi il y a quelqu'un qui a essayé de se connecter à mon compte Bigo Elle m'a volé ma part de tchout à la distrib... Quoi ? Je me demande s'il n'y a pas un public pro handicapé sur OREF J'ai un petit bill à me faire ! Bah ouais avec euh... Avec ce que tu m'as donné Alexandre ! J'aime trop ! Ce que tu m'as donné Alexandre ! Là c'est sûr ! Ça essaye de prendre mon compte Bigo ! Oh les gars j'ai joué la liste dessus ! C'croyez pas vous allez être riche ! Moi à la limite ce que j'aurais pu te faire c'est à la limite avec Medibar... Oh tiens madame Pika ! Pardon tiens ! J'ai les preuves tu le connais mais je me souviens... Attends qui se branle là ? Y'a un mec qui se branle ? Ah ouais ! Un moment il s'appelait... Comment euh... Non non il se branle pas vous me faites peur les gars ! Arrêtez les gars de voir du branling partout euh... Lui il doit se branler lui ! J'aime pas écouter l'ASMR ! Des fois j'aime bien mais des fois non ! L'ASMR dans la vie ! C'est quoi ? 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 Allez les robots du Chert ! C'est quoi ? Moi je comprends qu'on parle du vaccin ouais ! C'est quoi ? 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 Je suis rentré mais ils sont trop bien... Je te fais graver et je t'embarque ! C'est quoi ? C'est quoi ? je comprends pas y'a pas des traducteurs J'ai trouvé mon live Ma perle rare C'est de vie C'est quoi je vais remonter dans les premiers lives Comment on rafraîchit là dessus Là dessus Je vais aller là dessus pour voir Live terminé Louis se branle Ah mais oui je me rappelle Ah ça y est c'est bon ça me revient Ah oui Ça va 18 cm Euh ouais ça fait peur Ouais ouais moi aussi ça va 18 cm 5 Je sais pas quoi Et les vendredi on est au théâtre J'ai pas été banni de ce live La loterie elle est trop petite Ça a pas tiré trop Le mec il parle de sa chose Ouais je crois Mais je vois même pas La loterie t'as pas mis assis du diamant c'est pour ça Qu'est-ce que ça veut dire suivant ? Tu veux un kiyo à R&B ? Oui ou moi je le suis Un petit kiyo à l'ancienne Suivant ça Contre-clique sur ma photo Euh en fait moi je t'ai follow Donc normalement tu dois avoir Deux petites flèches donc c'est bon Par exemple si tu veux follow Diva Tu vas sur elle Si ça met suivant c'est qu'elle t'a pas encore follow Ah d'accord Ah d'accord Salut Salut ça va ? Oh une guitare Ouais ouais ça va J'ai vu qu'il y a des demoiselles ici J'aurais bien leur chanter une chanson pour elle Ah bah avec plaisir Ça vous dérange pas ? Ah bah non on aime trop la musique Vas-y avec plaisir Ok vas-y avec plaisir Attends, 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 s'il vous plaît Allez, écoutez S'il vous plaît je m'entendez T'en reviens ? Est-ce que tu peux ? Je le ferai à mon amour Au parcouru son cœur et fleuré Cent fois son visage J'irai de l'art humain Quelques étoiles En essuyant ses larmes J'ai un bruit par cœur L'impureté de ses frans Parfois je les dessine encore Elle fait partie de moi Je veux juste une dernière danse Avant l'ombre et l'indifférence Invertir le silence Je veux juste une dernière danse J'ai connu trop tard Elle dit Chahina Elle me plaît On s'en regarde L'apercevoir On se prépare On roule en voyant Je veux juste une dernière danse Je veux juste une dernière danse Je veux juste une dernière danse On me dit silence On me dit silence Je voulais dire Je vous aime de l'invite Vous êtes tellement mignonne Cherchez pas la gloire Dans votre regard On peut t'apercevoir Que vous n'aimez pas l'argent Je vous aime Voilà C'était pour vous les filles Merci C'est disant Franchement Je t'ai fou l'eau C'est sympa C'est gentil C'est sympa Je vais aller Je vais aller Fendre un verre d'eau Je vais aller boire de l'eau Et je reviens pour une nouvelle chanson Ça vous va ? A tout de suite Avec plaisir Je vais lancer une plus grosse loterie Il est en train de faire voir son cul Il est en train de faire voir son cul Il est en train de faire voir son cul Merde Il se passe quoi ? Moi je vois pas Je suis en train de faire la loterie Mais je vois un mec qui se secoue Elle est malade Elle est malade Elle est malade Je ne sais pas c'est quoi Elle est malade Voilà La réponse Ma mère c'est bien lui Mais chouf la voix qu'il a mon frère Il est flippé On dirait un psychopathe mon frère La vie de l'œuvre Il est flippé Ah ouais choufle la gueule mon frère C'est un noir Ouais Il a peut-être plus un psychopathe Je dirais Plus un sadique Ceci elle Ouais Voilà J'ai mis plus gros là J'ai mis 200 diamants Voilà Salut Allez Salut Il est personne Regarde ce que j'ai mis Ça m'amuse J'ai mis 200 diamants Salut Hé Xena c'est moi qui a chassé A chaque fois que je montre mon fiax On fait exprès A chaque fois que je veux montrer mon fiax C'est notre diamant Mais j'ai pas compris Encore notre diamant Xena Je vous en ai trop montré ce soir Putain j'arrive pas à calculer Je vous en ai trop montré ce soir Putain j'arrive pas à calculer Mais ce que je veux Il y en a qui sont en train de tricher Il y en a il a 5 comptes avec le même pseudo quoi Ça serait bien qu'on passe une Latina là-dessus les gars On le promets Anna1909 Attends je vois c'est d'y conner là J'avoue ça serait énorme 1, 2, 3, 4, 5, 6 comptes sur le live Vas-y next Il y en a je peux pas la vie Oh t'as des gros chiffres C'est parti à toi Il y a plus de place l'admin mais il y a Il y a qui qui est admin là ? Il y a ACP Il y a Dragon Il y a Diva Il y a Diva Il y a Shaina Il y a 3 admins Je sais pas tu m'as enlevé je sais pas Euh non mais c'est parce que Ouais mais l'infiltré il n'envoie pas des bines L'infiltré là au lieu de faire de la merde là Rester comme ça avec ton écran Latina Mets des bines là Shaina Diva C'est pas que Dragon Bah attends mais je l'avais enlevé tout à l'heure je comprends pas Bah c'est pas normal Moi je sais plus qui mettre à force hein Merde ! Votre compte est banni hein Il y a un juc Il y a un jeton espagnol Il y a un jeton espagnol Il y a un jeton espagnol Mais non ! Encore pas J'ai des bannes J'ai des bannes T'as vu là l'autre lit ? Wesh ! Il y a plus Hercule Si c'est bon Hercule Si c'est bon Hercule Si je l'ai mis Hercule là ! Si je l'ai mis Hercule là ! Bien vu ? Ok ! Oh ! Ouais complet ! Bah ouais j'en ai enlevé et j'en... Bah ouais j'ai trop... J'ai trop de monde ! Je vois pas qui je peux enlever là ! Franchement ! Merde ! Tu t'enlèves Zepac ! Zena enlève moi ! Ouais enlève moi ! Oh oh ! Fuck man ! Eh Zena j'ai jamais vu le live monter à 3 ans ! C'est bon c'est débanné hein ! Ouais mais c'est bon pour faire mes ACU je vais faire des loteries la vérité hein ! Chuuut ! Pas trop ! Non mais pas trop mais euh... Attends regarde là le monde est bien sur le live ! Hé là c'est pas des robots enfin ! D'ici là tu tombes sur les robots et j'étais là ! Attendez les gars je me comprends dans le même live ! C'est lequel celui-là ? J'ai t'ai montré un truc sans même parler ! Ouais ! Mais en fait c'est que tu sais qu'il y a pas que ça que j'ai fait derrière ! J'ai fait autre chose encore ! Y a pas que le machin hein ! Eh oui ! Y a autre chose aussi que je fais ! En fait tu vois tous les petits euh... Ouf ! Attends ! Ah ouais ! Eh Xena ! Ton deuxième compte là ! Ta soeur jumelle là ! Elle est au... Ouais ! Elle est au niveau de la crône hein ! Elle est au niveau de la crône hein ! Ah ouais ! Ouais ! Peut-être ! En fait c'est souvent quand tu vas dans les jeux là ! Quand tu vas dans les jeux tu vois tout ! Hum ! T'as 365 personnes ! C'est bien ! Sans rien foutre ! Très vrai ! Wesh ! Wesh ! Il me fait peur le voisin ! C'est... Eh ! Il me fait penser à un pirate et déjà arrive ! La vie de la merde ! Oh c'est horrible ! L'Hercule tu peux pas me laisser ça ! Mais attendez ! Il a mis un chewing gum ! Il a mis un chewing gum ! Mais non ! Mais non ! C'est pas un chewing gum ! Je sais pas c'est quoi son truc ! Mais si ! Mettez en plus grand ! Vous allez voir ! Mettez en plus grand ! Vous allez voir qu'il a mis un chewing gum ! Attends ! Je zoom ! Je zoom ! C'est quoi ce truc ? Ah ! Ah ! J'arrive pas à le dézoomer ! J'arrive pas à le dézoomer ! J'arrive pas à le dézoomer ! Il est en zoom ! C'est horrible ! Ouais ! Non, non ! J'vais moins chaud ! Moi j'vais pas... Moi j'vais pas... J'vais pas... J'vais pas... J'vais pas... Ah purée ! Voilà ! Le petit Killac ! J'vous serre sur un plateau les mecs ! J'vous serre sur un plateau ! Putain j'vous régale ce soir les gars ! Vraiment ! Manu ! Ah ouais ! T'aimes bien sousse mon digueule ! Quand j'fais ça ! Salut Manu ! Bah c'est la galade hein ! Frérot ! Merci Gédéral ! J'ai perdu là ! Manu, salut ! Salut Manu ! Salut Manu ! Bonjour ! Salut ! Euh... Ah ! Vas-y viens moi ça ouais ! C'est pas toi Manu ! J'le connais Manu ! Arrête un peu ouais ! Mais nan Manu ! Oh nan mais s'il te plaît ! Attends t'y connais là ? Attends j'crois que t'y connais là ! Si j'ai connu sur... Attends ! Reviens ! Reviens faire ton Manu ! Attends on va trouver un live ! On va trouver un live ! Attendez on va le mettre ! Je le connais sur Big Oil ! Putain il le banne direct ! On va voir sur quel live ! Attends c'est énorme ! Attends Binbanu euh... Putain il faut trouver un live ! Vas-y on fait ça les gars ! Après on décroche Axe ! Attends je vais voir si on y retour... Non euh... Non pas là ! Ils font un live ! Putain la maladie ! Ils font un vrai live ! Non ah non avec le petit mort ! Pas du tout ! Et après tu me fais euh... Vas-y viens sur ce live ! Bien sur ce live ! Ouais mais attends gros 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 attends je t'explique ! Si tout le monde devrait penser comme toi tu sais que... Ce serait la fin du monstre héros ! Je t'ai dit ne me prends pas comme exemple ! Parce que moi j'ai un enfant aussi ! Demain j'ai pas d'enfant ! Après tout ce que t'as dit ! Je suis avec une meuf ! Je suis avec une meuf ! Et je fais du... Non 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 ! Justement non ! Y'a pas de bise ! Y'a pas de bise ! On parle pas de bise ! On te parle pas de... Je sais pas quoi là ! On te parle de rencontrer une meuf frérot ! Tu vas me dire qu'avec je sais pas moi tu gagnes... Tu gagnes 2500 balles ! Tu peux pas... Tu peux pas... Assumer une famille tu vas me dire ! Avec 2500 euros 3000 euros par mois ! Il te faut combien ? Bien sûr ! Mais bien sûr frérot ! Mais à 26 ans je crois que je touche 3000 euros par mois ! Non ! Non mais je veux dire avec le temps et même... Tu vois c'est quoi ? C'est quoi la fourchette ? C'est quoi la fourchette ? C'est ce que je suis en train de te dire ! Si j'ai une rentrée de 2500 3000 euros tous les mois frérot ! Non pas 3000 mais même ! Franchement ! Franchement ! J'vais pas te mentir ! En ayant un train de vie ! Après ça dépend de votre train de vie ! 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 Avec ma fille ! Avec ma fille en ayant un train de vie ! C'est normal frérot ! Il me faut 2000 euros par mois ! Ouais ! On entendait bien ! Non ! Fule avec Latina ! Fule avec Latina sur celui-là ! S'il te plaît ! Fule avec Latina ! Vas-y ! Fule avec Latina s'il te plaît ! Et termine-les ! Vraiment ! Termine-les ! Tu vois ! Tu... 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 C'est encore... Ouais ! C'est ça ! C'est 2000-3000 ! Tu vois ! Après ! Là on parle de hors-chette entreprise ! Tu vois ! On parle pas si t'es un business ! T'as ton truc et tout ! On parle en tant que... Tu vois ! Le mec qui travaille et tout ! C'est ça le problème ! C'est que j'attends pas que la meuf Elle vienne rajouter ses 1500 euros en plus ! Pour que ça fasse ses 3000-3500 euros ! Et qu'on vive bien ! Tu comprends ? Je vais te dire ! Moi si je me mets avec une meuf demain ! C'est pour avoir déjà ses 3000 ! Et que si demain elle est avec moi ! Elle a même limite plus besoin de travailler ! Tu vois ! Je vais te dire ! C'est ce que je te dis ! Quand je mets mon coupe frérot ! Je peux pas faire les choses à moitié ! C'est pas genre... Je vais voir la meuf le week-end ! Je la quenne ! Je rentre chez moi ! Je suis pas comme ça frérot ! Moi quand je fais des choses ! Je les fais entièrement ! C'est... Je fais pas les choses à moitié ! Tu vois ! Y a plein de meufs sur Bigo frérot ! Que j'aurais pu mettre avec elle ! Les voir le week-end frérot ! Quoi il fait le mec ? Et plus jamais les revoir frérot ! Mais c'est pas moi ! Bien sûr ! Mais y en a plein là ! Merci ! Franchement ça me fait tellement plaisir ! Clairement je t'échangerais avec des vrais potes que j'ai en réel frérot ! Je t'échangerais avec des vrais potes que j'ai en réel frérot ! Je t'échangerais avec des vrais potes que j'ai en réel frérot ! Non mais c'est en vérité ! Je préfère aller voir une vraie neuvième appare qui me dit ! Je préfère aller voir une vraie neuvième appare qui me dit ! C'est vraiment ! On va l'attendre ! Il va décaminer ! Je vois qu'ils ne veulent pas du sérieux ! Quand ils dégoutent franchement ! Moi je m'en trouve frérot ! Je ne fais pas les choses d'abandonner ! Frérot ! Moi les femmes c'est... Pour moi c'est... C'est... La famille de couple ! C'est ce qui fait la vie frérot ! Tu finis ta vie frérot ! Quand t'as vraiment ta famille frérot ! C'est pas finir seul ! C'est pas le but ! Mais bien sûr ! Franchement moi... Je suis pas... Il faut l'entretenir et tout ! Tu vois je vais te dire ! Donc si c'est pour faire le creux ! Je suis pas à 3000€ par mois ! Tu vois ! C'est pas à 3000€ par mois ! Mais je me sens prêt quand même ! Enquête ! Oui mais c'est vrai ! Il faut se sentir prêt ! Je le redis ! Mais du coup... T'as pas d'enfant ! T'as pas d'enfant ! T'as pas d'enfant ! T'as 30 ans frérot ! T'as pas d'enfant ! T'es stable ! T'as ton appartement ! Bien sûr qu'il faut que tu te mettes en couple ! J'ai envie de te mettre en couple frérot ! J'ai envie de te mettre en couple frérot ! Il fait même ! Il fait un gosse ! Ouais ! En vrai tu vois ! Je pourrais trouver une meuf ! Il lui fait un gosse ! C'est la meuf ! Elle doit partir ! C'est la meuf ! Toi tu es comme mon frère ! Mon frère il fait pareil ! Il veut une meuf ! Elle pose une question ! Elle réponds-moi sérieusement ! T'as vu ! On t'écoute ! Elle sert à la saki ta question ! Comment on fait la Kamasutra ? Comment on fait le Kamasutra ? C'est-à-dire ? Ah ouais ! Le Kamasutra c'est plusieurs positions ! C'est pas une seule position ! On t'entend pas ! On t'entend pas ! Enlève sa musique l'autre ! Ça va se bouffondre ! Ou pas ! Bah dis quoi ? Bah dis quoi ! Bah dis quoi ! Je pense que 69, 69 ça te fait penser à quoi quand je te dis 69 ? 69 ? Bah en fait 69 bah en fin de compte tu vois tu te mets allongé sur le dos tu vois tu te mets allongé sur le dos et ton partenaire il se met allongé sur le ventre dans l'autre sens tu vois de sorte à ce que sa bouche elle arrive au niveau de ta chape tu vois et qu'il peut lécher ton clito et tout ! Et toi au même moment tu les pompes sa teub tu vois tu peux les pomper sa teub tu vois tu peux les pomper sa teub ça ça s'appelle un 69 T'as déjà testé avec quelqu'un ou pas ? Euh ouais toujours ! Souvent ! Mais moi je simulais moi je léchais pas je mettais des doigts je faisais style que c'était ma langue mais c'était des doigts ! Tu les mouilles d'abord ! Ouais je les mouilles un peu tu vois ! De temps en temps je prends une éponge je prends une éponge je fais comme ça avec une éponge tu vois les éponges ! Vous prenez les bails ! Ben oui ! C'est non ? C'était la première question con j'en ai eu le deuxième bien évidemment ! Parce que en vérité franchement je me pose des questions en vérité franchement comment m'astuber un chat ? Ça m'est trop menti quand même d'astiquer la queue de ton chat ! Ouais j'avoue que faudrais les bails seuls pour ça ! C'est ma super classe les mecs ! Oh putain sans... Eh, on réalise... Par contre, juste un truc pour la prochaine fois, quand on fera le live, quand on fera le live, putain, j'aime pas les mecs qui font le cul, là. Sinon, vous avez bien fait 1 sur 39, vous ? Quand on fera le live avec Dicone, mets le micro un peu plus fort, un peu plus fort, le casque un peu plus fort. Ah, je rigole. Putain, c'est incroyable, putain, c'est juste magique, quoi. C'est juste magique. C'est trop fort. C'est trop fort. Euh... Comment elle s'appelle, l'autre neuf, là ? Ah ouais, faudra juste un poil augmenter le... Comment on fait pour... Il vous attend en plus, tac. Putain, elle est toujours là, elle ? Au YouTube. Sur mon cul ? Ouais. Euh... Tu vas prendre dedans, plutôt. Tu peux monter sur ce live ou pas la terminer, elle ? D'attends. Au chaud, au chaud. Je sais pas, c'est brûlant. Tu vas te brûler. T'inquiète. Tu as la protection. Tu as la protection ? Tain, là, Tina, ça va être tellement drôle. T'as la stole et rigole, là. Comment ça... Je sais pas comment ça s'appelle... Tu crois quoi ? Tu crois qu'on te voit pas ? T'inquiète, j'ai l'extend. 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 Essaye de demander la caméra. C'est des bêtises, des bêtises. Non, on peut pas. Ah putain, dommage. Oh, ça aurait été masterclass. On est exact d'heure. Vas-y, on fait une dernière, mais pars sur un autre dialogue, là. Et tu les termines direct. Tu les termines. T'en as beaucoup. Beaucoup d'eau. T'inquiète. 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 Et par exemple, t'inquiète, ça fait un film au cylindre, et j'ai une une Rep. L'adoles, t'es trop connue là, à chaque fois que tu vois les gens L'adoles, l'adoles Attends, moi ils m'ont banni alors qu'elles, ils l'ont pas Attends, et moi ils m'ont banni Attends, et moi ils m'ont banni Moi, ils m'ont banni moi Et moi ils m'ont banni quoi, je comprends pas Elle suce du martinet, elle se fouette là Euh ouais bon là Ok bon il serait peut-être temps Ok bon il faut couper les gars Euh Ouais je m'a dit Il faut se mettre ça Ouais je m'a dit À s'il y a quelqu'un